salut tout le monde j'espère que vous avez tous été bien alors ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais tout simplement faire une mise au point donc par rapport à ma perte de poids donc pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi ma perte de poids à tous les nouvelles toutes les nouvelles abonnés ou même les personnes qui me suivent depuis longtemps vous n'avez pas vu tout simplement cette partie là je vais mettre les liens des vidéos dans la boîte en bas donc la première des choses que je tiens à dire comme je dis la plupart du temps dans mes autres vidéos écoutez je ne suis pas une diététicienne je suis pas une nutritionniste je suis pas certifié coach sportif j'ai pas de diplôme dans ça ok donc ce que je dis là c'est par rapport à mon expérience c'est par rapport à ce que j'ai vécu c'est par rapport à tout ce que j'ai eu à traverser avant d'arriver jusqu'ici donc ce que je dis c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est absolument la vérité c'est absolument vrai non pas du tout je parle juste de mon opinion personnelle donc pour moi je voulais faire une mise au point par rapport à ma perte de poids parce que je reçois énormément de messages énormément de commentaires par rapport à ça et voilà je tenais tout simplement à faire une mise au point et passer un message dans cette vidéo donc la première des choses que je tiens à dire c'est que donc en août 2014 je n'ai fait un changement de style de vie alimentaire tout ça et j'étais descendu à 94 kg j'avais commencé j'étais à 102 kg et j'étais descendu à 94 kg et ça c'était août 2014 donc quand je suis rentrée du congo cet été je me suis pesée et j'étais à 102 kg en 2015 ou 2015 j'étais à 102 kg donc j'ai repris tous les kilos que j'ai perdu auparavant alors la première des choses que je tiens à dire c'est tout simplement c'est un message que je tiens à faire passer dans cette vidéo dans le sens où il y a beaucoup de personnes écoutées qui m'envoient les messages vous voyez ce que je poste sur mon instagram de recettes santé vous voyez comment est ce que je fais le sport tout ça donc ce que j'ai dit en fait est ce que c'est ce que j'ai dit aussi auparavant c'est que c'est un changement de vie alimentaire donc j'ai repris ces kilos là donc est ce que j'ai abandonné j'ai pas du tout abandonné est ce que j'ai fait à alexia t'as repris le poids moi j'arrive pas à perdre le poids moi j'ai du mal on dirait j'y arriverai jamais pour vos bras non quand j'ai vu que j'ai repris tous ces kilos là je me suis dit au début j'ai commencé à déprimer un jour deux jours et puis après je me suis dit un alexia tu te la fermes s'il ya une raison pour laquelle tu as repris ces kilos là c'est à cause de toi il ya personne qui t'a forcé à personne qui t'a mis un pistolet sur la tente fait si fait ça fait ça donc la seule personne à qui tu peux t'en prendre c'est toi parce que tu n'as pas su comment maintenir les kilos que tu avais perdu donc j'ai pas su maintenir ça donc si j'ai fait ça ça veut dire que soit il y a quelque chose que je n'ai ça c'est sûr il y'a des choses que je n'ai pas bien fait donc c'est ça que je me suis dit il ya certaines choses que tu n'as pas bien fait tu vas te la ferme et tu vas recommencer à perdre le poids comme tu avais fait l'année dernière tu vas reperdre tous les kilos que tu avais perdu l'année dernière et tu vas réapprendre à maintenir ce résultat et je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que j'ai mon objectif c'est l'attitude qu'il faut avoir il ne faut pas lâcher on est en 2015 il faut arrêter les excuses du genre oh mais écoute quand je sors avec mes amis on va pas forcément manger dans des restaurants santé ou à la maison mais il prépare pas des trucs qui sont ça ou bien quand je vais manger chez la famille mais il n'y a pas forcément des trucs santé ou bien quand je suis au boulot le seul restaurant qui est là c'est un restaurant à mcdo ou un truc non on est en 2015 on va arrêter les excuses s'il ya une raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre le poids c'est pas à cause de la faute de x y c'est à cause de votre faute c'est à cause de votre faute et à moi ce que ok on est d'accord que si jamais vous avez une certaine maladie si vous avez une certaine condition médicale qui fasse que vous prenez le poids ok là on peut comprendre mais si je veux dire vous n'avez pas une certaine condition médicale en tel qui vous empêche de faire certaines choses c'est juste des excuses que vous avez c'est juste des excuses il faut il faut arrêter les excuses maintenant la deuxième des choses c'est tout simplement que il ya beaucoup de personnes qui me disent oui mais comment faire ci comment faire ça il ya beaucoup de personnes pour perdre le poids elles pensent que c'est quelque chose qu'il faut faire pendant un moment et après laisser non c'est pas quelque chose qui est temporaire là si jamais vous avez vraiment du mal c'est à dire à perdre le poids si jamais vous êtes le genre de personnes qui sont comme moi qui prenez le poids facilement c'est pas quelque chose que vous allez faire pendant un moment et pensez vous allez laisser c'est des changements que vous êtes obligés d'appliquer dans votre vie à jamais si jamais vous avez fait une perte de poids vous avez repris les kilos n'abandonnez pas recommencez encore jusqu'à ce que vous puissiez trouver la méthode qui va vous aller où c'est les habitudes qui vont vous convenir pour que vous puissiez perdre le poids ou pour que vous puissiez tout simplement maintenir votre poids il ya beaucoup de personnes quand elles perdent le poids quoi elles font quoi elles sont dans ce processus là elles se disent 1 par exemple aujourd'hui j'ai mangé si on n'en j'ai craqué au nom j'ai mangé quelque chose de gras oh non non c'est pas parce que vous mangez quelque chose de gras quelque chose qui a beaucoup de calories que c'est la fin du monde non premièrement c'est un changement de style alimentaire donc c'est important aussi de se faire plaisir de temps en temps il ya beaucoup de personnes qui pensent que il ya oh le pain ça fait grossir oh ça ça fait grossir oh ça ça fait grossir oh la pizza ça fait il ya il ya rien qui fait grossir c'est l'excès qui fait grossir donc c'est bon le mac dan on va pas dire que c'est la chose la plus saine au monde mais c'est vrai qu'il ya certains aliments il ya certains repas qui ont beaucoup plus de calories que d'autres mais c'est à dire si vous mangez un mcdo qui fait je sais pas moi 700 calories et puis que le soir même vous allez à la gym pour dépenser toutes vos calories vous perdez 600 est ce que ça va vous faire grossir non donc vraiment tout est question d'équilibré tout est question d'équilibré d'essayer certaines choses d'essayer certaines méthodes qui vont tout simplement vous permettre d'atteindre vos objectifs moi aujourd'hui je vais pas lâcher j'ai je sais que je suis capable de perdre le poids parce que si j'ai fait l'année dernière c'est à dire que je peux le faire maintenant donc là on est en novembre ok mi novembre à bientôt donc on a deux semaines encore en novembre qu'il reste on a décembre janvier février mars avril mai juin on a sept mois et demi jusqu'à l'été prochain donc moi ce que je vous dis c'est qu'il ne faut tout simplement pas lâcher il ne faut pas lâcher vous allez y arriver et ce qui est important c'est le soutien si jamais vous avez besoin de soutien moi j'ai mon groupe facebook que j'ai fait l'année dernière donc moi j'ai commencé à faire la partie de pain les plus de 1600 membres 1600 membres au jour d'aujourd'hui et c'est ce que je dis aussi sur le groupe c'est que écoutez on a besoin de soutien on a besoin de voir que d'autres personnes font des choses pour perdre le poids on a besoin de voir des personnes qui ont les mêmes challenges que nous on a besoin de voir qu'à b écoute elle fait ça moi aussi je peux le faire on a besoin de ce soutien là pour pouvoir savoir que non il ya des personnes qui sont comme moi et qui vivent les mêmes choses que moi et si elle elle peut le faire moi aussi je peux le faire c'est pas une personne qui a la télé c'est quelqu'un à qui je peux m'identifier et ça ça motive je trouve que c'est vraiment une des choses qui aident à motiver quand il ya la perte de poids donc écoutez comme j'ai dit il nous reste sept mois et demi jusqu'à l'été prochain donc si vous avez besoin du soutien je vous invite à rejoindre notre groupe sur facebook est ce qu'on fait c'est tout simplement c'est qu'on pense en poste les photos de ce qu'on mange le matin ou de ce qu'on mange à midi ou le soir de quels exercices ont fait et c'est tout simplement comme ça qu'on va s'aider au fur et à mesure pour tout simplement nous aider à atteindre nos objectifs donc quelque soit comme je dis toujours la plupart du temps la seule personne qui peut changer votre vie à part dieu c'est vous même donc c'est vous même tout le monde une force interne à l'intérieur qui permet d'accomplir nos objectifs d'accomplir les choses qu'on aimerait faire donc que ce soit personnellement que ce soit spirituellement que ce soit professionnellement que soit au niveau social que son niveau de la perte de poids tout le monde est une force interne à l'intérieur qui est là pour nous amener là où est ce qu'on doit aller ok aujourd'hui j'ai 23 ans je suis à 102 kilos mon corps n'est pas fait pour rester à 102 kilos et à être en surpoids comme ça et à mettre ma vie en danger non ok je vais perdre le poids et je vais rester motivée et même si ça me prend trois mois six mois douze mois un an trois ans quatre ans c'est pas grave à partir du moment où j'arrive à mon objectif ce n'est pas un problème all right ce n'est pas un problème c'est pas une course prenez votre temps pour la perte de poids et je vous assure que vous pouvez le faire moi en tout cas je suis reparti et je vais pas lâcher jusqu'à ce que je vais atteindre mon objectif et cette fois ci là je vais vraiment 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 pas lâcher une des choses qui est plus importante là une des choses qui est vraiment vraiment importante c'est que par rapport à votre perte de poids c'est très important de consulter des professionnels voir un diététicien ou voir un nutritionniste ou voir un coach sportif parce qu'ils vont vraiment pouvoir vous expliquer beaucoup de choses que vous ne savez pas ok c'est vraiment 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 très important de pouvoir voir des professionnels de la santé qui vont vraiment pouvoir vous aider à tout simplement mieux comprendre votre corps mieux comprendre la composition de votre corps et voilà donc c'est très important la première des choses que je vous conseille c'est de voir un professionnel de la santé qui va pouvoir vous conseiller par rapport à votre perte de poids c'est très important et aussi l'autre chose que je tenais à dire c'est par rapport à l'impédance donc c'est à dire que la balance qu'on a à la maison c'est une balance qui est là pour nous guider c'est pas une balance en tant que telle qui nous donne la composition corporelle c'est à dire combien combien pèse notre masse osseuse combien pèse notre masse musculaire la balance qu'on a à la maison c'est pas une balance qui nous donne en détail la composition de notre corps donc c'est important aussi de se peser et faire des tests d'impédance pour voir en fait la composition de votre corps et pour voir où est ce que vous devez travailler tout ça mais ça comme j'ai dit la plupart du temps c'est les professionnels de la santé qui peuvent vous aider à tout simplement en fait obtenir ces détails là donc voilà c'était tout pour cette vidéo ne lâchez pas ne lâchez pas vous pouvez perdre le poids on va réussir et l'année prochaine en été on va poster nos photos on va poster nos vidéos on va poster nos updates en disant que yeah on a réussi on peut le faire vous pouvez les faire je peux les faire on va y arriver so I'll see you guys later Bye bye